Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans SimFights pour une nouvelle vidéo sur un nouveau film de prison Les points contre les murs sorti en 2014 de David McKenzie avec Jack O'Connell, Rupert Friand et Ben Mendelsohn Tiens tiens mais que fait-il ici celui-ci ? C'est un film qui a coûté 2 millions de livres, il dure 1h46 et qu'est-ce qui se passe pendant 1h46 ? Et bien le film retrace l'histoire d'Eric, un jeune garçon violent qui va être transféré dans une prison pour adulte Et là il va tenter de se faire un peu respecter par les autres détenus et surveillants Mais il va surtout tenter de contrôler ses pulsions grâce à Oliver, le psychologue du centre Et il va rencontrer un homme néville qui va se révéler être son père Je vais pas être très long, j'en ai pas besoin parce que le film il est très bon On termine cette semaine spéciale avec un très bon film, vous allez être pris dans l'histoire J'ai presque besoin de dire que ça pour vendre le film Vraiment le film il a une énergie, une énergie assez colossale Je pense qu'il a une énergie parce qu'il a été écrit par Jonathan Asser qui est un psychologue volontaire dans une prison Une prison anglaise, tout ce que j'ai lu, c'était une prison qui contenait des gens très très violents Et il y a pas mal d'écrits et d'interviews sur le scénariste En fait plus sur le scénariste que sur le réalisateur, curieusement Parce que ce n'est pas un film vraiment de réalisation La réalisation est très proprette, mais c'est plus un film de scénario C'est un film de prison Le titre original, Stared Up, signifie dans le milieu carcéral Le passage d'un détenu à la classe supérieure Il désigne donc Eric Love transféré de l'aternement, on va dire juvénile Un milieu carcéral adulte En raison de son caractère violent et complètement ingérable Et ici c'est d'une violence ce qui se passe dans le film Je vous disais souvent que les films n'étaient des fois pas trop axés sur les injustices Sur la violence du milieu, et bien ici c'est terrifiant L'optimisme et le pessimisme se confrontent Comment pouvons-nous rentrer dans le cercle de la violence ? Tout cela nous est expliqué dans le film La thérapie pour contrôler sa colère Qu'est-ce qui amène à la violence ? Et tout d'un coup après avoir passé sa petite thérapie Et bien on retombe dans la violence dans la scène des douches notamment C'est un huis clos donc on reste totalement dans la prison On n'en sort quasi jamais On y observe un microcosme social Comme à chaque fois dans les films de prison Avec des gangs à l'intérieur de la prison Le film n'échappe pas à ses clichés Avec les directeurs orduriers Les jalousies et autres règlements de comptes dans le dos Les agressions dans les douches Oh là là c'est terrifiant Mais dans cette catégorie de films C'est difficile d'avoir un regard neuf Quand vous les enchaînez Surtout vous enchaînez les films en milieu carcéral Mais il y a pour le coup Une différence avec tous ces films C'est leur degré d'exécution Et leur véracité pourrait-on dire Face à ces situations La violence qui transforme le sentiment de honte En force et en confiance en soi Ça c'est ce qui pourrait être pire Et bien sûr S'enfuir éventuellement Pas apprécier en prison bien sûr Parce que c'est lié aux faibles Et ça nous rend vulnérables Ou alors Troisième possibilité On peut rester avec sa honte Tenir bon Rester sur sa position Le contrôle La discipline Il y a dans ce cas là Des situations Qui sont narrées dans le film Qui vont être des situations D'injustice absolument Terrible Avec la scène Avec le briquet au début Notamment On apprivoise le film Au fur et à mesure Car C'est peut-être un milieu Qu'on ne connait pas Enfin en principe Moi je ne connais pas ce milieu Mais donc dans ce cas là On voit le film Se dérouler devant nous Et on découvre en fait Les mécanismes De cette prison-ci Avec le personnage De Eric On montre les procédures Il y a un côté documenté Et réel des procédures C'est un film qui a Plein de thèmes Sur la violence Je crois que c'est celui Qui est le plus complet Sur la violence en prison Sur tous les films Que je vous ai présentés Le désir de mort La discipline Le passé des personnages La rédemption Le refus de la rédemption Des fois Il est aussi narré Et c'est là où C'est pour ça que je voulais insister Sur le fait que ça a été écrit Par un psychologue C'est que les personnages Ils sont impeccables Et les acteurs Le sont aussi Ils sont bons Physiquement Visuellement Dans leur jeu Le thème de l'injustice Dans certaines situations Est complètement déchirant Vis-à-vis des personnages Il y a Une humiliation On se sent mal On n'a pas envie D'être à sa place Et du coup Il y a de l'empathie Il y a beaucoup Beaucoup d'empathie Alors que c'est tous Des trous du cul C'est ça qui est horrible On s'identifie À Eric Love C'est notre héros Alors que c'est quelqu'un Qui est super violent En même temps Je ne peux pas vraiment dire Que c'est le héros C'est un mec Qui est en taule Voilà Ça reste ça Le postulat de départ Et les mecs en taule Ils ont commis des fautes Et pour moi C'est difficile d'aimer ces gars Mais Puisqu'il n'y a que Je dois m'en contenter Je n'ai pas envie De le voir libéré Objectivement parlant Même si je me suis Identifié à lui Dans la fiction Ce Eric Love C'est une tête brûlée Un animal qui mord Les couilles Attention Le psychologue Va l'aider à le canaliser C'est difficile D'avoir un regard Sur sa propre violence Je crois que le consultant Il s'appelle Hope Justement L'espoir L'espoir fait vivre Fait vivre Certaines personnes Dans la prison Il essaye de Trouver l'angle Pour approcher le jeune homme Mais C'est toujours compliqué Parce que les séances On a l'impression Que Que tout peut exploser À tout moment Jack O'Connell N'est pas un débutant Il l'avait joué Je me rappelle Que je l'avais vu Dans Unbroken Je crois que c'est Invincible en français Il jouait Louis Samperini Dans le film Dans J'ai une la jolie Je crois qu'il avait aussi Joué dans 300 naissances D'un empire Je crois que c'était Ce film là Et ici Il est en duo Avec un père Qui veille à fond Sur lui Alors Ben Mendelsohn Quand on le voit Jouer les tâcherons Dans les récents films Là Vous savez Les trucs Genre Rogue One Ou Vraiment des rôles Vraiment pas intéressants Dans aussi Ready Player One Ben là On voit Qu'il a Une vraie puissance Un vrai travail De crédibilité Voilà Dans ce père Qui essaye d'avoir Une relation Mais c'est compliqué La relation père-fils Une sorte de relation Amour-haine Mais du coup Ça rend la relation Entre les personnages Encore plus forte Elle est difficile à écrire Et c'est presque ça La saveur du film La force du film Il y a une dualité Qui s'en dégage Un rapport de concurrence Peut-être Dans la domination De l'autre Mais au fond Les liens du sang Et l'amour paternel Reprennent le dessus Ce qui donne lieu A des séquences Parfois très touchantes Comme lorsqu'Eric Et Neve Neville Se retrouvent placés En quartier d'isolement Très touchants Ou bien lors de la dernière scène Du transfert C'est aussi très touchant Et c'est super intéressant Parce que Le père Neville Ne le laisse pas parler Il veut le surprotéger Il veut parler à sa place Et on voit Quand le gamin Vient le voir Pour parler Il n'ose pas Il n'ose vraiment pas Et le père pose Plein de questions Alors Le prisonnier à côté Il lui dit Attends Je crois qu'il essaie De te dire quelque chose Et le père lui fait Signe de la fermer Enfin c'est C'est très très dur Et je trouve qu'il essayait De raconter quelque chose Autour de ces deux personnages Qui est fascinant Avec des relations humaines Qui ne sont pas normales Et il le fait Je trouve Avec une justesse Une originalité Parce que c'est une relation Dont on a En principe Et je ne souhaite à personne Pas l'habitude Et je pense que c'est pour ça Que le mec s'appelle Neville Et que le nom de famille C'est Love C'est Neville Love On pourrait le transformer En Evil Love Donc c'est C'est un amour démoniaque Un amour infernal Parce que le père A une interaction Très très dure Avec son enfant Le mec en fait Et il aime tellement Son enfant Qu'il devient très agressif Il dit un moment Dans le film je crois Il y a un truc Que je ne permettrais jamais Ce serait qu'un type Me flingue mon gosse Et ça se termine Ce constat Sur une scène Dans une pièce Au couleur rouge Passion Rouge infernale Au rouge de la violence Du sang C'est un moment Il y a beaucoup de perturbations Dans cette relation Et encore une fois C'est un talent d'écriture C'est un talent de scénario Qui fait germer à travers Ce que je reprochais Par exemple A éperdument Le choix des scènes Et bien dans ce film là Je considère Qu'il n'y a pas d'erreur De choix de scène Qu'est-ce qu'on montre Au spectateur Dans ce film là Tout est bien imbriqué Tout est bien agencé Avec les bonnes durées Pour faire en sorte Qu'on ait une évolution De personnages On a envie de les suivre On a envie de voir Comment ça se passe Ceci est bien sûr Proposé Dans un encadrement À la réalisation Qui est Encore une fois Assez invisible On veut faire Oublier Les efforts de mise en scène Pour laisser jouer Les acteurs On leur laisse de la place Et c'est aussi Du coup Un film Qui est Beaucoup À la caméra portée Vous voyez Bon déjà Le film Avec un seul mois De tournage Donc plus de la moitié Pour les bastons Il y en a pas mal Dans le film Donc ça va assez vite Dans un sens Moi j'avais un peu D'appréhension Parce que le bon Le Mackenzie Je l'avais vu dans Spread Avec Ashton Kutcher Qui joue une espèce De parasite Chez une femme friquée J'avais pas vraiment aimé Le sujet J'avais un petit peu peur Mais ici Ça m'a beaucoup plus Pris aux tripes Je sais pas grand chose à dire C'est de la caméra à l'épaule C'est immersif On est dans le réel C'est filmé un peu comme Doc Pound Hooligan 2 Ou Un prophète Que je ne traiterai pas Dans cette semaine-ci Peut-être une semaine suivante Certainement J'ai eu d'autres films De prison Sur lesquels j'ai envie De commenter Et j'ai envie De vous présenter Même si on ne présente plus Un prophète Bien sûr En France Ça a eu beaucoup de succès Ce film Mais La psychologie Est retranscrite Certaines fois Par le décor La façon de filmer le décor De remettre le personnage Dans son décor Des fois on joue aussi Sur une colorimétrique Je vous parlais juste avant De cette scène rouge Vraiment avec un éclairage Une teinte rouge Mais bien sûr C'est pour appuyer De l'émotion Il y a des gens Qui ont parlé De poésie Vis-à-vis de ce film J'en ai pas eu l'impression Mais En tout cas Il y a un effort De mise en scène Qui s'oublie Pour laisser Éclater Ces personnages Au grand jour Et pour le coup C'est très réussi Il y a eu pas mal D'écrits sur le film Il a sa petite renommée Mais vraiment Les personnages L'évolution du personnage Et l'environnement carcéral Bien entendu C'est vraiment Très 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 réussi Je lui mets Un 15,5 sur 20 Je pourrais même monter A 16 Allez je mets 16 Parce que c'est vrai Qu'il n'y a pas eu Des notes terribles Dans cette semaine spéciale Mais vraiment J'ai eu une très très bonne sensation Quand j'avais terminé le film Avec de l'émotion Je tiens à le préciser C'est un film dramatique Souvent les films de prison Sont dramatiques Mais là c'est vraiment le cas Encore une fois J'ai été très très pris par le film Et j'attends d'avoir Vos avis Vos retours Sur ce film là Si je me fais des idées Tout seul Ou alors Si je m'emprisonne Clin d'oeil Clin d'oeil Sur mon plaisir Des films de prison Ou si vous aussi Vous avez trouvé Que le film était très réussi N'hésitez pas A m'en faire part Dans les commentaires Pour ce dernier film De la semaine Je vous remercie D'avoir suivi Toute cette petite sélection De ces quelques films Il y a beaucoup De cinéma américain Bien sûr J'ai préféré plutôt Montrer ça Sur une durée Que plutôt Sur une pluralité De cinéma De différents pays Il y a toujours Ce combat entre Et ce qu'on voit Par nationalité Et ce qu'on voit Par période Moi j'ai tendance Plutôt à voir le cinéma Par période Que par nationalité Un défaut Une qualité C'est à vous de voir Mais j'espère Que ça vous aura Donné envie D'aller regarder Ces quelques films Je vous remercie De m'avoir suivi Dans cette critique Je vous remercie De m'avoir suivi Dans cette semaine spéciale Je vous souhaite Une très bonne journée Une très bonne semaine Et à très bientôt Pour de nouvelles vidéos Allez Salut Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada